Alors, si la connaissance de la façon dont fonctionne un cerveau d'enseignant, par l'enseignant lui-même, doit déboucher sur la façon de faire un peu plus vite et un peu mieux des marchandises, je pense que c'est important de leur dire. Ce type de civilisation d'ailleurs est appelé, peut-être pas disparaître, mais à se transformer profondément, parce que ça ne peut pas continuer, regardez comment ça fonctionne, la compétition économique basée justement sur l'enseignement uniquement de choses productives, d'activités productrices, ça aboutit à la destruction de la biosphère, aux problèmes qui se posent entre les pays moins technicisés et ceux qui ne le sont plus, etc. Le tiers-monde, le carmon, etc. Bref, tous les problèmes de l'homme contemporain dépendent et découlent de cet acharnement à dépasser l'autre dans la production, c'est tout. Alors, si les enseignants doivent participer à ça, je prends l'attention de faire d'efforts pour qu'entre l'individu et l'espèce, il y a des groupes sociaux. Ces groupes sociaux sont aussi des structures qui essaient de se conserver en tant que structure. Pour conserver leur structure de groupes sociaux, ils sont forcés d'entrer en compétition avec d'autres groupes sociaux. Et moyennant quoi, il faut que... Et c'est très darwinien en plus, on est... Et c'est très anglo-saxon d'ailleurs, c'est tout. Les anglo-saxons ont trouvé, dans une mauvaise interprétation de Darwin, d'ailleurs, que beaucoup plus celle de Spencer que celle de Darwin, que le plus fort gagne. Bon, alors, c'est celui d'un plus bombe atomique qui gagnera forcément, puisque, alors, on a beau dire, ah, la bombe atomique, mais si c'est le plus fort qui gagne, et qui doit se reproduire, et qui doit prolonger l'espèce, c'est celui qui a le plus bombe atomique qui doit gagner. Alors, voilà, c'est... Voilà où on en est. Si on voit toujours n'importe quel événement, quel sujet, avec un petit bout de la lorgnette par rapport au groupe social, ou qu'on en appartient, confessionnel, professionnel, étatique, il est sûr qu'on débouche forcément sur l'absurde. Déjà, l'égalité, l'égalité des chances à devenir inégale, c'est vraiment le fond de l'absurdité, et personne ne critique cette notion-là. Il y a une égalité dans le fait que tout cerveau humain est très semblable à celui de l'autre. Alors là, il y a une égalité. Mais, égalité ne veut pas dire similitude, enfin, ne veut pas dire que... Et qu'en le décrivant, eh bien, on vous donnera la clé du problème. Enfin, qu'est-ce qu'on met dedans, si... Il faut prendre conscience de quelque chose, si direz-vous, il faut être motivé. Il faut en avoir envie. Si je vous parle de quelque chose qui ne vous intéresse pas, non seulement vous ne l'entendrez pas, vous ne ferez pas attention à ce que je dis, et en plus, vous l'oublierez. Vous ne mémoriserez pas. Et donc, dans le style de vie de l'homme contemporain dans les pays dits industrialisés, prendre conscience de quelque chose qu'il ne l'intéresse pas, alors peut-être qu'il arrivera à s'y intéresser s'il y a une catastrophe, si vraiment, c'est... ce type d'évolution de société aboutit à une catastrophe imminente. Alors, peut-être, à ce moment-là, ça fera peut-être un peu tilt dans son crâne, sans ça, il songera simplement qu'à s'élever dans une hiérarchie, qu'à gagner sa vie, qu'à, etc., participer à la compétition économique sous toutes ses formes, c'est tout. Alors, tout ce que vous pourrez lui dire, il n'entend pas, il n'entend même pas. Donc, si vous voulez, quelques sociologues, comment ça se dit, tiens, peut-être que... savoir comment fonctionne un cerveau, c'est peut-être intéressant pour notre discipline, c'est-à-dire comment... sociologie, c'est l'étude des relations entre les individus, d'un groupe, d'un état, et même des individus sur la planète. Comment ça se dit, à ce que c'est vrai, ces relations se font par intermédiaire d'un instrument qui est le cerveau, puis, avec le cerveau, on fait blablabla, et puis, on continue à faire blablabla.